La fraude à l'assurance en Tunisie touche toutes les branches de vie et non-vie. La plupart des malversations concernent la branche automobile, qui affiche une sinistralité de près de 43% du total du chiffre d'affaires de l'activité des compagnies d'assurance. De plus en plus affectée par ce fléau, la Fédération tunisienne des sociétés d'assurance a entrepris des réformes, notamment avec la création d'une agence de lutte contre la fraude. Cette structure aura pour mission le contrôle et la prévention lors de la souscription des polices d'assurance ainsi que la gestion des sinistrés. L'objectif est d'offrir des mécanismes juridiques et techniques permettant d'identifier les imposteurs, de dévoiler leurs méthodes et de les poursuivre en justice. Sachant qu'il est difficile actuellement de déterminer avec précision les coûts de la fraude à l'assurance, bien que les estimations montrent qu'il se situe entre 5 et 10% des montants d'indemnisation. Dans son combat contre la fraude à l'assurance, la Fédération tunisienne est généralement confrontée à des délits liés aux fausses déclarations et aux exagérations des sinistrés pour obtenir des dommages importants. Pour y faire face, la Fédération mise sur un système d'information de gestion des accidents matériels entre les compagnies d'assurance qui permettra d'accélérer le versement et de réduire les délais d'attente des assurés. Cette agence va traquer les fraudeurs, va recouper les infos. Il y a une traçabilité qui va se faire par plusieurs canaux. C'est une tentative en tout cas de quadriller et de maîtriser ce flot d'intelligence artificielle. Il permet en fait à travers un système GPS d'avoir des informations sur l'état de la voiture, sur exactement ces mouvements et donc ce système est déjà pratiqué au Niger et au Burkina Faso. Plus en plus de moyens permettent aujourd'hui de cerner le fraudeur. Rappelons que, selon les acteurs de ce secteur, le phénomène de la fraude a pris des formes nouvelles et avancées qui accablent les compagnies d'assurance. La mise en place de ce projet va donc contribuer à lutter plus efficacement contre le déficit structurel dont souffrent les caisses sociales et permettre l'évolution du secteur des assurances en toute quiétude.